Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de lecture. Aujourd'hui, mois de mai, nous revoyons deux livres particulièrement intéressants. Nous allons revoir Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Donc, les souvenirs de Ferdinand Taupes, qui a été illustré par Sanoé. Et également, un petit Sherlock Holmes, Le Chien des Baskervilles de Arthur Conan Doyle. Je vous propose de commencer par le livre que vous connaissez sûrement, qui est Le Chien des Baskervilles, une aventure de Sherlock Holmes, écrit par Arthur Conan Doyle. Donc ici, je suis sur une édition Librio. On est sur un style d'enquête, bien entendu. Ce livre est paru en anglais en 1902 et en français en 1905. Le résumé de l'oeuvre. Les cris lugubres résonnent sur la lande. Et voici que la légende prend corps. Un chien énorme, créature fantomatique et infernale serait à l'origine de la mort de Sir Charles Baskerville. Maudit soit Hugo, l'ancêtre impie qui provoqua en son temps les forces du mal. Mais Sherlock Holmes ne peut croire de telle sornette. Aussi, lorsqu'il dépêche le fidèle Watson auprès de Sir Henry, l'héritier nouvellement débarqué d'Amérique, il ne doute pas de mettre rapidement fin à ses spéculations. Pourtant, la mort a frappé plusieurs fois sur la lande. Et le manoir est le théâtre de phénomènes bien étranges. Se peut-il que la malédiction des Baskervilles pèse encore ? Mon résumé. Holmes et Watson sont approchés pour mener une enquête troublante et complexe. Charles Baskerville a été trouvé mort, et tout porte à croire qu'un chien démoniaque entend les Baskervilles en est la cause. Les deux hommes auront pour mission de protéger le nouvel héritier du manoir et de l'infortune des Baskervilles. C'est un livre qui est plutôt court, il fait à peu près 200 pages pour mon édition. Par contre, l'écriture est un peu dense, c'est-à-dire que les marges sont assez étroites. C'est assez dense malgré tout, c'est un petit peu indigeste je trouve. J'aurais préféré avoir 100 pages de plus et que ça soit un peu plus digeste. Mais bon, c'est un choix personnel, ça fait moins de papier, donc c'est pas plus mal. On est sur une enquête qui frôle le paranormal, avec un très bon équilibre entre le temps d'enquête pendant lequel les deux protagonistes ne trouvent absolument rien, et tout ce qui va être le temps où on va avoir des doutes, toute l'arrivée des informations et des solutions. On a par contre pas mal d'éléments qui sont assez prévisibles. C'est peut-être lié au fait que c'est un vieux livre et que beaucoup de livres s'en sont peut-être inspirés, beaucoup d'oeuvres s'en sont peut-être inspirées, ça je ne sais pas. Néanmoins, ça reste un livre qui a été très agréable à lire. Il n'y a pas de difficultés particulières dans ce genre de livres, vraiment, on est bercé par l'histoire et on se laisse bercer, on se laisse transporter. On peut même faire une pause, moi j'ai fait une pause en plein milieu parce que je l'ai lu, j'étais en déplacement et du coup je n'ai pas pu le finir tout de suite. Et non, quand je l'ai repris, je n'ai pas eu de difficultés pour le reprendre ou quoi que ce soit. C'est vraiment un livre qui est très abordable. On va passer aux qualités et aux défauts. La première qualité que j'ai notée, c'est le très bon équilibre qu'on a justement sur le rythme du livre. Un très bon rythme qui est... Il peut paraître un peu longuier de temps en temps mais c'est rien d'insurmontable. On a en seconde qualité une belle proximité entre l'effet réel et le paranormal. Quand on a les explications à la fin du livre, les explications ne viennent pas de nulle part. C'est-à-dire que ce n'est pas un ta gueule c'est magique, c'est un véritable raisonnement qui s'explique et qui est détaillé avec précision. Donc ça c'est plutôt agréable. Maintenant on va passer aux défauts. Moi j'ai noté que le livre était trop prévisible. Encore une fois, c'est peut-être lié au fait qu'aujourd'hui on s'inspire d'Arthur Conan Doyle pour faire quelque chose. Pour faire son schéma. Ou alors peut-être que c'était déjà un schéma prévisible à l'époque, je ne sais pas. Je ne pourrais pas amener cet argument. Voilà, néanmoins il y a pas mal de points où on voit où ça veut venir et c'est très très long. Parce que il faut que toutes les révélations viennent à la fin et du coup des fois on se dit. Mais là on sait très bien qu'il y a ça qui se passe et on est un peu frustré de temps en temps. On va passer à la note pour Sherlock Holmes, le chien des Baskerville, écrit par Arthur Conan Doyle, paru en 1902. J'ai mis la note de 4 sur 5. C'est une bonne note, je rappelle que c'est une note d'appréciation mais pas une note qualitative. Ici c'est de la subjectivité. Moi j'ai plutôt apprécié cette oeuvre. Non franchement, c'est un livre qui se lit quasiment tout seul, on se laisse un peu porter. Il y a seulement le moment des explications où il faut parfois s'accrocher un petit peu. Mais globalement, c'est un livre que j'ai apprécié et qui me laisse un bon souvenir. Passons maintenant au second livre, mesdames et messieurs. Je vous présente Mémoire de la forêt, le premier tome de Michel Brun-Arnaud qui se nomme Les Souvenirs de Ferdinand Taupes. Qui est un roman de type jeunesse et qui est sorti en mars 2022 à l'édition L'école des loisirs. Et bien sûr illustré par Sanoé. Alors il y a des choses à lire. Il y a des choses à lire sur l'auteur et on va les lire. Parce que ça me paraît important. D'abord le résumé. La quatrième de couverture. Dans la forêt de Belle-Écorce, au creux du chêne où Archibald de Renard tient sa librairie, chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Depuis que ses souvenirs le fuient, Ferdinand Taupes cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires. Afin de se rappeler des choses qu'il a faites et des gens qu'il a aimées. Il en existe un seul exemplaire déposé chez le libraire il y a des années. Mais justement, un mystérieux client vient de partir avec. A l'aide de vieilles photographies, Archibald et Ferdinand se lancent sur ses traces en forêt, dans un périple à la frontière du rêve, des souvenirs et de la réalité. Alors on a une petite présentation de l'auteur. Après des études de psychologie, Michael Brun-Arnaud travaille à l'hôpital pendant 10 ans dans l'accompagnement de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de maladies neuro-évolutives avant d'entreprendre la création d'une librairie et de se consacrer à l'écriture. Passionné depuis son enfance par l'univers du manga, il fonde en 2018 à Paris la librairie Le Renard Doré, spécialisé dans le manga et la culture japonaise. Quant à l'illustratrice, Sanohé, après des études en animation et des expériences en graphisme, Sanohé devient illustratrice. Elle publie son premier album jeunesse, Issunboshi, le petit samouraï, Nobi Nobi. En octobre 2016, puis met un pied dans la bande dessinée en 2017 avec la grande ours, Soleil, scénarisée par Elsa Bordier. Leur collaboration se poursuit en 2019 avec la publication du premier volume de la série Maléfice, les contes d'Alombard. Jungle. Alors mon résumé. Archibald Renard est un libraire qui possède et vend des livres uniques écrits par les habitants de la forêt. Ferdinand Taup cherche à remettre la patte sur les mémoires qu'il a écrites et confiées à la librairie, mais quelqu'un vient tout juste d'acheter le livre. Ferdinand, atteint de la maladie de l'oubli-tout, va partir sur les traces de ses propres souvenirs avec Archibald afin de retrouver Maud, à qui il semble tenir particulièrement. Pour ceux qui n'auraient pas compris, on va parler ici d'Alzheimer. On va parler de la maladie d'Alzheimer puisque le personnage de Ferdinand Taup est atteint de la maladie de l'oubli-tout, qui est tout bonnement Alzheimer, avec tous les inconvénients que ça va apporter. Concernant mon avis de mémoire de la forêt, on est sur une histoire qui est vraiment touchante. Tant dans les souvenirs que dans la quête des souvenirs en eux-mêmes, auprès d'Archibald, le libraire, on va découvrir tout ce qui est lié à la complexité du quotidien auprès d'une personne atteinte d'Alzheimer. Il y a de la confusion de la personne, il y a de la peur, il y a un retour à l'enfance selon les crises qui peuvent survenir, j'ai découvert ce qu'était finalement le quotidien d'une personne atteinte d'Alzheimer. Et pourquoi j'ai lu le profil de l'auteur tout à l'heure ? C'est parce que c'est une personne qui connaît la maladie. C'est une personne qui connaît la maladie et qui sait quels sont les symptômes et qui les a retranscrits avec une vérité vraiment émouvante. C'est un livre qui m'a fait pleurer, qui m'a émue à de nombreuses reprises dans son histoire, dans sa façon de raconter l'histoire et dans la poésie des moments. C'est vraiment un livre qui m'a marquée. J'ai lu ce livre très très vite, il a l'air un peu épais comme ça mais c'est écrit très très gros et il y a beaucoup d'illustrations qui sont magnifiques. Je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà, ça c'est la carte. Donc il y a vraiment des très très belles illustrations. Globalement c'est un livre que je vais vous recommander chaudement. L'avantage de ce livre c'est qu'il est adapté à la fois pour les enfants et pour les adultes qu'ils aient l'habitude de lire ou non. C'est vraiment un truc marquant pour moi qui ne savait pas spécialement ce que c'était que la maladie d'Alzheimer. Enfin je connaissais la plupart des symptômes mais je ne me suis pas douté que c'était à ce point là. Et découvrir à la fois la vie de Ferdinand Taupe et découvrir son quotidien face à la maladie bah c'est deux choses différentes et il y a presque deux histoires dans une seule et c'est magnifique. Je vous conseille ce livre. Lisez-le. Il est vraiment bien. J'ai envie de te dire même si tu n'aimes pas les livres chill tu peux l'aimer. Enfin c'est la sensation que j'en ai parce que globalement je n'aurais pas cru que c'était mon style de livre mais sa façon de le raconter rend la chose vraiment attendrissante vraiment émouvante et c'est ce qui a fait que ça m'a plu en fait. A titre personnel c'est un bouquin que j'ai découvert grâce à Guimauze une streameuse et youtubeuse spécialisée dans tout ce qui est lecture et livres et qui est à l'origine du Pumpkin Autumn Challenge je crois que c'est ça le nom qui est en fait un principe pendant lequel pendant l'automne il y a des thèmes et vous devez lire des livres sur le thème en question. Et ce livre là faisait partie de ses coups de coeur il venait tout juste de sortir il est sorti en mars 2022 et elle l'a présenté début septembre et moi je l'ai acheté dans la foulée parce qu'il avait l'air vraiment bien tout le monde en disait que du bien et du coup je l'ai acheté et je l'ai lu et moi aussi je l'ai trouvé trop bien. On va passer aux qualités défauts de l'oeuvre parce que je n'ai pas encore donné les qualités défauts de l'oeuvre. La première qualité comme je l'ai dit et répétée c'est un livre qui est extrêmement touchant qui est très vrai dans les réactions dans l'émotion c'est vraiment un livre qui m'a énormément marqué qui m'a fait pleurer et je sais que je ne suis pas la seule là-dessus. C'est également un livre qui est très proche du réel comme l'auteur a travaillé avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer on est sur des vrais symptômes des vrais comportements qui ont lieu pendant les crises d'Alzheimer on est sur presque un pas un guide mais sur un véritable une véritable explication abordable à tous de qu'est-ce que c'est qu'Alzheimer et c'est même abordable pour les enfants et ça c'est vraiment bien. En défaut j'en ai trouvé qu'un et encore c'est pas un vrai défaut c'est que c'est un livre très chill oh là là quel défaut incroyable ce que je veux dire par là en tant que défaut c'est que si vous aimez pas les livres dans lesquels il n'y a pas d'action si vous aimez pas les livres dans lesquels il y a de l'émotion bah ce sera pas un livre pour vous mais globalement bah moi c'est pas mon style de livre de base et je l'ai trouvé vraiment vraiment bien et bon c'était la période où je lisais énormément certes mais je tiens à signaler que c'était la période où j'étais très susceptible et où j'avais beaucoup de chance de pas trop apprécier un livre et le fait que ce livre là m'est vraiment marqué c'est c'est une très bonne chose et il est temps de parler de la note quelle note je peux bien avoir donné à un livre que j'ai à ce point encensé tant de suspense pour mémoire de la forêt et les souvenirs de Ferdinand Taup écrit par Michael Brun Arnaud et illustré par Sanoé j'ai mis sans la moindre hésitation la note de 5 sur 5 parce que c'est un livre que j'ai adoré et c'est un livre que je recommande à tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde encore une fois mes notes ne sont pas qualitatives elles sont subjectives de mon propre ressenti du livre donc vous pouvez ne pas apprécier un livre et moi l'adorer et inversement merci à tous d'avoir regardé cette revue de lecture j'espère qu'elle vous aura plu j'espère également qu'elle vous aura fait découvrir des livres ou qu'elle vous aura donné envie de les lire n'hésitez pas à passer sur Twitch pour voir la revue de lecture en plein live pour y réagir en temps réel et pour pouvoir me donner vos impressions n'hésitez pas également à mettre en commentaire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai conseillés pour le mois prochain nous reverrons Faune de Mathieu Valentin et Roméo et Juliette de Shakespeare j'espère vous voir sur Twitch avec moi ou sur Youtube dans tous les cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Youtube à follow la chaîne Twitch à rejoindre le Discord je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao tout le monde